Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe de C'est à vous. Salut à tous les cinq. Bonsoir Fabette. Émilie, votre choix de l'actu du jour ? La pénurie de carburant qui menace les vacances de la Toussaint. Voilà, on en parle notamment avec le président confédéral de l'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Cette confédération qui s'inquiète d'une vague d'annulation, jusqu'à 60% d'annulation dans les hôtels, à l'approche des vacances de la Toussaint. Mohamed, votre story ce soir ? Je vous parle ce soir de l'émotion qui règne rue Manin dans le 19ème arrondissement. C'est là où habitait Lola. Je m'y suis rendu cet après-midi et j'ai pu rencontrer certains voisins de Lola. L'affaire Lola qui s'est invitée cet après-midi à l'Assemblée nationale, une passe d'armes notamment entre Marine Le Pen et la Première Ministre Elisabeth Borne. Patrick, votre édito ? Peut-on augmenter les salaires ? Le gouvernement est sous pression. Je vais vous parler de cette idée qui monte à gauche et chez les syndicats, l'idée d'une indexation automatique des salaires sur les prix. Vous allez voir, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. On demandera à Dominique Régnier, notre invité, de poser son regard sur l'actualité, le directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'Innovation Politique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Mathieu, dans le 5 sur 5. Vous avez remarqué que Mohamed est là ? Karim Benzema, le cinquième français à soulever le ballon d'or. Et qui sera là pour en parler avec nous tout à l'heure ? Pas n'importe qui. Un champion du monde 2018. Blaise Mathieu, qui est ex du PSG, à l'occasion des journées de l'arbitrage. La classe ! On va profiter pour lui poser quelques questions. Il y a du foot dans l'actu en ce moment. Ben oui, il y a du foot dans l'actu. Et ça se passe aussi sur le plateau de cet avou. Pierre, dans votre œil. 1919, l'écrivain Blaise Sandrard décrit la fin du monde. Son texte est illustré par Fernand Léger. Ce livre culte est réédité. Demain, je vous le présente. Et on en parlera avec un autre écrivain au grand talent, Sylvain Tesson, qui s'évade pour mieux écrire. Là, il nous emmène dans son périple à ski à travers les Alpes. Ça s'appelle Blanc. Et qui dit le son de ski dit le son de la vie, le son pour la vie de Sylvain Tesson. Ce sera plus clair avec lui à partir de 20h. Il est notre invité du dîner. Eric Orsena sera également à ses côtés. Un dîner préparé ce soir par Lucie Berthier. J'aime Gara, propriétaire du Cepia à Nantes, aux côtés de Bertrand Chameroy. Une blague, Bertrand ? Non, non, elle me disait que ce n'était pas du tout clair ce que vous venez de dire. Je ne suis pas d'accord, c'était très clair. Ne perdons pas une seconde de plus qu'allons-nous avoir l'honneur de déguster ce soir, chef. Ce soir, c'est filet de bœuf de race nantaise que j'ai ramené avec moi, avec quelques petits piments que je vais préparer de façon différente, et du blé vert fumé également. Merci beaucoup, bonne émission à toutes. Merci Bertrand. A tout à l'heure. Tout de suite, édito de Patrick Cohen. Patrick, que peut faire le gouvernement pour augmenter les salaires en période d'inflation ? D'abord, il peut ne pas s'en laver les mains en répétant, comme il y a encore 15 jours au début de la grève dans les raffineries, que c'est une affaire privée que l'État n'a pas à s'en mêler. Certes, Emmanuel Macron et ses ministres peuvent, à bon droit, rappeler qu'ils ont beaucoup fait pour limiter l'inflation, à 5,6% sur un an, c'est la plus basse d'Europe, et préserver le pouvoir d'achat à coup d'aide et de ristourne. Mais le salaire, c'est autre chose. Les primes s'envolent. Le chiffre en bas de la fiche de paix demeure. Et l'inflation, c'est l'impôt sur les pauvres. La formule est de François Mitterrand. Elle est toujours vraie, parce que les plus modestes consacrent une bonne part de leur budget à se nourrir, à se chauffer et à se transporter. Tout ce qui augmente, moins on a le moyen, et plus l'inflation les ampute. Le gouvernement a-t-il les moyens de décréter une hausse générale des salaires ? Il peut seulement décréter une hausse du SMIC, mais c'est le seul salaire déjà indexé sur l'inflation. Le SMIC a été relevé de 6% cette année. Et on sait par expérience que les augmentations du salaire minimum diffusent très faiblement vers les niveaux plus élevés. Le gouvernement peut aussi négocier des hausses généralisées avec les partenaires sociaux, patronats et syndicats. C'est la conférence sur les salaires que proposent à la fois la NUPES et le Rassemblement National. Y a-t-il des précédents ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a surtout celui qui est resté dans notre mémoire, dans notre imaginaire politique, les accords de Grenelle à la fin mai 68, qui avait débouché pour le SMIC sur un gros rattrapage, plus 35%, et pour les salaires du privé, sur une augmentation de 10%, qui a été presque entièrement mangée par l'inflation dans l'année qui a suivi. D'où l'idée qui revient en force d'une indexation des salaires sur les prix. Oui, c'est une vieille histoire que je vais vous raconter, celle de l'échelle mobile, comme disent la gauche et les syndicats, qui, effectivement, appuie cette idée avec en tête le Parti communiste et la CGT. Est-ce qu'il y a une mesure qui vous ferait arrêter le mouvement social ? Revenir à l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur le coût de la vie, parce que ça, ça concerne tous les salariés. Nous déposons un texte de loi qui demande de rétablir l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que les salaires augmentent automatiquement en fonction de l'inflation. Eh bien, c'est possible de le mettre en œuvre dès maintenant, et ça, ça va permettre de débloquer le pays. – Camille Schmitt et Louis Hamard étaient dans la manif parisienne pour cet avou. Alors, c'est une indexation d'autant moins absurde qu'elle est à l'œuvre depuis très longtemps chez l'un de nos voisins, la Belgique, où les salaires sont automatiquement revalorisés, une fois par an dans le privé, quatre fois par an dans le public, en fonction d'un index, on dit ça comme ça là-bas, un index des prix à la consommation qui exclut le tabac, l'alcool et les carburants. Alors, c'est difficile d'évaluer un tel système en quelques phrases. Sachez seulement que les entreprises souffrent, en tout cas, elles se plaignent beaucoup, et depuis longtemps, que les salaires belges ont pourtant moins augmenté que les Français ces 20 dernières années, mais qu'avec une inflation deux fois plus élevée aujourd'hui, 11%, la grande news sociale y est beaucoup moins forte. – Et en France, cette indexation a existé ? – Oui, d'abord dans les années 50, système stoppé en 1959 avec l'instauration du nouveau franc. Antoine Pinet, ministre des Finances de De Gaulle, dénonce alors une machine infernale qui fabrique de l'inflation. La gauche et les syndicats réclament ensuite son rétablissement. C'est l'un de leurs grands combats, l'échelle mobile. Exemple, François Mitterrand dans son programme de 74. – Un emprunt de 10 milliards indexé sur les prix. Évidemment, cela suppose un accompagnement social, dont le premier est la nécessaire échelle mobile. – La nécessaire échelle mobile. Cette pratique de l'échelle mobile va tout de même se répandre dans les années 70 dans le secteur public et chez une partie des salariés du privé dans certaines branches. – Mais étrangement, c'est la gauche qui va y mettre fin. – Exactement, sous Mitterrand en 1982 dans un contexte de crise et pour faire retomber une inflation à deux chiffres. C'est ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Les prix et les salaires sont d'abord bloqués pendant cinq mois avant que le Premier ministre Pierre Moroy ne donne les conditions du déblocage. – Premier principe, il ne faut plus indexer les salaires sur les prix car ceci entraîne bien sûr l'inflation. Il faut au contraire que partant des objectifs de prix que le gouvernement se fixe, c'est-à-dire 8% en 1983, les accords salariaux comportent un calendrier précis, complet de toutes les hausses qui auront lieu en 1983. – 8% en 1983, on était à plus de 10% d'inflation à ce moment-là en 1982. Bien sûr, vous avez entendu ce bien-sûr, l'indexation entraîne bien sûr l'inflation parce que, pensait-on, et beaucoup d'économistes le pensent encore, lutter contre les effets de la hausse revient à amplifier cette hausse. C'est la fameuse spirale prix-salaire. Mais personne n'est revenu là-dessus depuis 40 ans. Peut-être est-ce l'occasion de rouvrir le débat. – Mais c'est précisément ce que va éviter le gouvernement, de devoir organiser un débat, une grande conférence sociale sur cette question des salaires ? – Oui, c'est un immense sujet, de toute façon, qui va être un des moteurs de la grogne sociale pour les années qui viennent parce que l'inflation dont nous sommes victimes à nouveau était antérieure à la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais il y a ce facteur en plus, et je vois mal comment on peut imaginer en sortir avant plusieurs années. – C'est-à-dire avant la prochaine présidentielle, ça ne sera pas résolu. – On sera dedans, donc on va avoir ce chaudron activé par les fagots de l'inflation et du pouvoir d'achat. Mais une remarque sur ce que disait Patrick Cohen sur la question de l'échelle mobile, elle a été pensée dans une époque où la croissance est forte. Là, nous avons aujourd'hui une croissance qui est négative, on se dirige vers une récession. La récession plus la hausse des salaires, qui a cet effet inflationniste qui est reconnu, je ne sais pas, vous interrogeriez tout à l'heure le président du syndicat de l'hôtellerie, mais pour les TPE, PME françaises qui font l'essentiel de l'emploi, moi je parie que ce n'est pas soutenable. – De toute façon, il n'y a pas tant de solutions. Qui paye ? Les entreprises, les salariés ou le contribuable ? – Oui, les impôts avec une augmentation. – Ou qui fait du déficit éventuellement. – Et le contribuable, c'est en général la même personne que le salarié, le consommateur. Enfin, c'est une face différente. Mais il y a un nœud ici, parce qu'on rentre dans une période maintenant, là, on va en faire l'expérience que nous n'avons jamais connue. Et donc, il faut faire attention avec le rapatriement d'expériences passées pour les appliquer à un aujourd'hui qui est inédit en réalité. C'est-à-dire, pour une durée longue, une hausse des prix très forte, je pense qu'il n'y a pas de solution heureuse à tout cela. On ne va pas trouver une solution qui va régler ces problèmes. On va trouver un compromis sur l'organisation de la patience, la répartition des efforts, l'atténuation des réactions. Mais il n'y aura pas de remède à cela. Ça paraît impossible. – Oui, mais le compromis, ce n'est pas très français, Dominique ? – Pas très français. Et la question, on le voit autour du débat parlementaire aujourd'hui, la culture du compromis ne n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a une majorité relative dont on s'est réjoui parce que ça fabrique du consensus qu'on a à la fin du consensus du compromis. – Mais juste pour revenir sur le débat sur l'indexation des salaires, c'est forcément l'inflation, quelque chose qui a été justement considéré comme acquis, comme axiome depuis 40 ans. Est-ce qu'il ne serait pas temps de le soumettre à questionnement ? – Il me semble que l'idée s'impose par sa valeur elle-même. Mais la question dans le domaine de l'économie, c'est la faisabilité dans le monde réel. Qu'est-ce qui se passe si on réintroduit cette indexation ? Est-ce que les entreprises vont évidemment répercuter sur le consommateur ? Les petites TPE, PME, elles vous le diraient, ne feront pas passer la hausse des prix chez le distributeur qui va lui dire, vous vous débrouillez, moi les consommateurs, ils n'en veulent pas de vos prix, donc prenez-vous la marge. Ce n'est pas possible en réalité. Sur beaucoup de produits aujourd'hui, vous avez une hausse qui est spectaculaire. Je prends un exemple parce qu'on n'y pense pas toujours, mais si vous faites des plats cuisinés sous verre, vous n'avez pas que la hausse de l'énergie, vous avez la hausse du verre que vous achetez. Plus 16%, plus 16%, plus 40% maintenant, en trois hausses sur quelques mois. Vous vous retournez vers le grand distributeur Carrefour, voilà c'est ma hausse, on la partage. Il vous dit non, vous vous débrouillez, c'est votre problème. Moi je veux le produit au même prix. Et donc vous n'avez plus de possibilité de faire des marges qui sont très modestes dans le monde de la petite et moyenne entreprise. Il y a une vraie impasse. Historiquement, je trouve que nous entrons dans un moment très compliqué. Et la France, plus que d'autres, en raison des efforts considérables qui ont été faits sous le régime de la pandémie et du Covid. Donc on a consommé beaucoup de ressources qui ne sont plus disponibles. Les Français étaient appelés aujourd'hui à se mettre en grève sur cette question des salaires et du respect du droit de grève. 107 000 participants partout en France, 13 000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Camille Schmitt et Louis Amard étaient donc ce matin auprès des usagers des transports et cet après-midi au corps de la manifestation à Paris. « D'habitude, je croyais, mais j'attends juste une minute ou deux minutes. Mais là, quand je suis arrivée, c'était 15 minutes. J'ai cours à 8 heures, mais là, c'est mort. » « Comme c'est prévu, ça ne nous choque pas trop, quoi. » « Je trouve que c'est le seul moyen de faire entendre notre voix. Et je prends mon mal en patience, en fait. » « Solidarité ! Avec les rassures ! » « Est-ce qu'il y a une mesure qui pourrait mettre fin à ce mouvement social ? » « Je pense que ce serait de enfin remettre en place un vrai dialogue social qui permette de partager les richesses produites. » « On commence à avoir tous un peu la corde autour du coup, quoi. Donc, ça serait bien de repenser un peu les salaires pour les professionnels de tous les secteurs. » « Augmenter nos salaires, pas les actionnaires ! » « Les salaires, les salaires... » « Ah non, 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 non ! » « Les profils, les profils ! » « L'objectif de la mobilisation, c'est de faire remonter les salaires et du coup, un peu baisser les profits, c'est ça ? » « Et pour les rendre plus pesants, là, pour qu'ils pèsent, là, voilà. » « Tant que les salaires ne seront pas véritablement augmentés, les gens continueront de trouver la vie complètement difficile et avec tous les jours des remises en question dans leur choix de vie. » « On est obligé de faire des compromis. Est-ce qu'on achète aux gamins des baskets ou bien on va acheter des patates ? » « Donc, les choix aller vite fait. » « Si on veut faire marcher l'économie française, il faut qu'on dépense. » « Donc, pour dépenser, il faut de l'argent. » « Donc, il faut nous augmenter. » « La CGT, elle, revendique 300 000 manifestants. » « Dans toute la France. » « Dans toute la France. » « On est quand même loin de la grève générale qu'a appelée de ses voeux Sandrine Rousseau, par exemple. » « Mais il n'empêche la colère sociale. » « Elle pourrait quand même être plus importante que ne laisse paraître cette mobilisation ? » « Il y a beaucoup d'éléments qui militent dans ce sens. » « Les choses ne vont pas s'arranger, je le disais. » « J'ai tendance à le penser. » « Une des raisons de cet échec dimanche dernier, comme d'aujourd'hui, échec relatif, mais échec quand même, c'est la conscience qu'ont probablement beaucoup de Français de l'absence de véritable réponse à cette situation, parce qu'on est quand même dans un pays qui a beaucoup réfléchi à tout ça. Ça ne peut pas durer toujours et donc il y aura une tendance à la montée de la protestation. Dans un pays, il faut le rappeler, qui lors des dernières élections de 2022 a battu tous les records de protestation électorale, que ce soit l'abstention ou le vote anti-système, on n'a jamais vu cela en France depuis que la République existe. Donc on a deux dimensions. La dimension sociale, qui est très faible en réalité, compte tenu du contexte qui était pourtant très favorable. Et puis on a la dimension électorale, politique, qui est sourde, silencieuse, qui est tectonique, je dirais, et qui est très puissante, qui concernait 77% des électeurs législatifs. – Ce qui aboutirait à quoi en fait ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner comme paysage politique pour les années à venir ? – Les partis de gouvernement modérés, traditionnels, représentent au premier tour de la présidentielle moins de 25% des électeurs. Les trois, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Moins de 25% des électeurs ont voté pour l'un de ces trois candidats. Donc on a un épuisement, une disparition des partis modérés, et au contraire des partis anti-systèmes qui sont de plus en plus puissants, portés. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'idée sur ce qu'il faudrait faire, ils ont des mots, des discours. Mais par un effet de balancier, puisqu'il y avait tout à l'heure l'image de la balance et du contrepoids, ils deviennent de plus en plus saillants. Et dans un pays, moi je crois, à droite, massivement, et de plus en plus droitisé, dont la droite se droitise, ça fait direction, si je puis dire, vers le RN et Marine Le Pen, tout ça. – Oui, voilà. – C'est un peu ce qui se... De toute façon, il y a 20 ans, au second tour, le père Le Pen faisait 20%, sa fille, en 2022, fait 42% pour aller vite, la progression est suffisamment claire pour voir que nous sommes dans une espèce de trend. S'il y avait des forces nouvelles, émergentes, dans l'ordre du gouvernement modéré et raisonnable, ce serait une nouvelle très importante, mais aujourd'hui, on a le sentiment que toutes les forces modérées, toutes les forces de gouvernement, à droite ou à gauche, sont encalminées, en difficulté, et même le macronisme désormais, et on l'a vu aux législatives, et on voit le voir, évidemment, beaucoup plus en cours, encore dans les semaines civiles. – C'est pourtant tout ce que veut éviter Emmanuel Macron, d'être ce président qui amènerait vers le RN. – Oui, on peut imaginer que la scène serait extrêmement pénible et difficile à porter, que cette remise du pouvoir à Marine Le Pen, mais lui-même ne sera pas candidat, on le sait, et il faut trouver des figures qui n'ont pas été usées par le pouvoir. Moi, je suis frappé par ça. Emmanuel Macron a été élu en 2017, de mon point de vue, parce qu'il était hors système. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il n'avait pas l'image d'un candidat usé, déjà présent, etc. Hors système, anti-système, c'était la finale de 2017. En 2027, si on imagine se projeter à ce moment-là, ce qui me paraît déjà très risqué, en quelque sorte, eh bien, nous aurons toujours ces candidats anti-système. Quel candidat du système, ensuite, va se présenter ? Aura-t-il la force, les idées, l'énergie ? Suscitera-t-il la crédibilité ? Ce sera très difficile. – La problématique, là, à court terme, c'est les carburants. Ça fait près de trois semaines que le conflit a débuté dans les raffineries et dans les dépôts. Les Français continuent encore de chercher de l'essence, alors que le gouvernement n'arrête pas de leur promettre l'arrêt de cette crise dans les jours qui viennent. Elisabeth Borne, la Première Ministre, a annoncé faire appel au préfet cet après-midi à l'Assemblée nationale. – Il n'est pas acceptable qu'une minorité continue à bloquer le pays. Et il est temps que le travail reprenne. C'est pourquoi, en responsabilité, j'ai demandé au préfet de réquisitionner les salariés nécessaires au fonctionnement de certains des baux. Les services de l'État seront mobilisés jusqu'à un retour à une situation normale. – Donc une nouvelle annonce pour dire que ça va s'arrêter. Emmanuel Macron a lui-même dit hier, il faut que ça se règle le plus vite possible, mais sans beaucoup d'effets. est-ce qu'il ne risque pas, à force, de se décrédibiliser ? – En tout cas, le recours à l'autorité risque effectivement de se décrédibiliser s'il n'y a pas effectivement un acte d'autorité qui tranche entre l'avant et l'après. L'avant, ça ne marche pas. L'après, ça se remet à fonctionner. C'est la fonction essentielle du gouvernement. C'est vraiment le cœur de ce qu'on attend de lui. Il n'y a pas de minimum autre que celui-là. Et on peut considérer, moi c'est mon sentiment, qu'ils ont beaucoup tardé à s'en occuper, à prendre ce problème à bras-le-corps, alors que dans un pays comme la France, dans beaucoup de pays, mais dans un pays comme la France, l'automobile est au cœur de nos vies. 75% des salariés, des actifs, qui vont de leur domicile au travail, le font avec une voiture. 75%, les trois quarts. Et c'est sans doute plus fort encore dans des régions qui sont moins équipées en infrastructures collectives. Donc on ne peut pas faire ça en voiture. C'est l'affaire des Gilets jaunes, ça. On ne peut pas. C'est une vue de l'esprit, c'est une vue de Paris, de faire cela sans la voiture. Et donc cette dépendance à l'automobile fait qu'on impacte non seulement le pouvoir d'achat, mais le style de vie des Français, qui ne peuvent plus amener l'enfant au judo, aller voir les parents, faire leurs courses, une administration, etc. Donc c'est le cœur de tout cela. Et moi, je trouve qu'il a toujours cette espèce de lenteur parisienne. C'est comme ça que vous expliquez le retard à l'allumage. C'est vu de Paris. Il y avait aussi une prudence à l'égard des grévistes et d'un mouvement social quand même. Patrick Cohen, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ah bon ? Non, non, la prudence est nécessaire, mais on ne peut pas mettre autant de temps à comprendre que le pays... Non, non, mais je parle des réquisitions. Oui, bien sûr, mais que le pays ne peut pas admettre se retrouver dans de telles difficultés parce qu'on n'ose pas utiliser l'outil... Avant même de demander les négociations, de se mettre autour d'une table, c'est ça qui était contestable. Les premières réquisitions ont été prises juste après le premier accord chez les Sceaux et ensuite le deuxième accord chez Total entre les autres réquisitions. Dans des conditions très minimales. Le mot est prononcé, mais la chose est... On a réquisitionné 4 salariés, ça a permis de débloquer des dizaines de milliers de litres de carburant, ce qui prouve que... Si vous apprenez, comme on l'apprend, qu'il y a 90 salariés qui bloquent en réalité aujourd'hui le pays, c'est tout de même quelque chose que les services de l'État savent évidemment depuis le début. C'est tout de même incompréhensible que 90 salariés puissent ainsi mettre le pied en difficulté à l'approche des vacances. Enfin, tout ça est assurément incompris, il ne sera pas accepté et l'État a intérêt à faire preuve d'efficacité parce qu'ensuite, ce qui se passerait dans les esprits, c'est qu'il n'y a plus de puissance de ce côté-là, ça n'est plus là et l'idée d'être à son tour le dépositaire d'une puissance ou autre par un mouvement social peut effectivement, mais d'une autre nature je crois, peut effectivement s'exprimer. À propos d'efficacité, si j'ose dire, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'effectivement, on allait utiliser le 49.3 pour faire voter le budget, on va dire que c'est dans la logique d'un pouvoir qui n'a pas la majorité absolue et qu'il constate une fois de plus. Moi, je crois que j'étais frappé du discours négatif sur le 49.3, en quelque sorte diabolisé, comme s'il n'était pas possible de l'utiliser. Patrick est d'accord avec nous, contrairement au sujet précédent. Le truc, vous avez entendu, systématiquement dans les médias, on dit le gouvernement va dégainer le 49.3. Passer en force. Passer en force, comme s'il s'agissait d'un truc légal. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on l'a diabolisé et pourquoi on ne devrait pas le diaboliser ? Je pense que ça a été diabolisé pour des raisons politiques, une tactique politique qu'on comprend, qui est légitime de la part des adversaires, pour inhibir l'État, pour qu'il n'ose pas prendre ce risque public de communication. Je suis passé en force avec le 49.3, donc j'avoue ma faiblesse. Mais ce que nous constatons, c'est qu'une majorité relative pour le gouvernement est l'occasion de construire des majorités de projets, de décisions. C'est l'occasion d'être des parlementaires. Nous n'y arrivons pas. Il y a une obstruction totale des LR, des LFI, du Rassemblement national. Donc nous faisons la démonstration que nous n'avons pas de culture parlementaire. Alors faut-il donc ne pas gouverner ? Ou bien décider ? Et le budget quand même, le 49.3 est efficace. Et conséquemment, ça montre certainement une relative faiblesse de la part du pouvoir qui n'a pas de majorité absolue. Mais de mon point de vue, ça montre une faiblesse au moins égale, et je dirais supérieure, des oppositions qui sont incapables de se fédérer, évidemment, qui par une motion de censure pourraient renverser le gouvernement s'ils étaient fédérés, qui vont déposer des motions de censure diverses, donc assurer de ne pas renverser le gouvernement, ce que peut-être ils le souhaitent, pour ne pas retourner devant les urnes parce que certains craignent ce nouveau rendez-vous. – Ce n'est pas ce que dit Mélenchon, il a dit qu'il souhaitait… – Oui, mais lui, il n'est pas député. – Oui, c'est vrai. – Oui, voilà. Enfin, il y a des représentants de la NUPES à l'Assemblée nationale. – C'est une troupe qui doit obéir, et donc, pour aller au combat, il faut bien avoir des soldats qui tombent. – Vous restez avec nous parce qu'on a beaucoup de sujets et d'actualités à vous soumettre, et d'abord, Mohamed, vous vous êtes rendu dans le 19e arrondissement de Paris, là où Lola, cette jeune fille, assassinée vendredi, vivait et où l'émotion est toujours palpable. – Oui, les résidents de cet immeuble doivent désormais se faufiler entre les Français venus rendre hommage à Lola et les monticules de bouquets de fleurs. Cet après-midi, les policiers continuaient de mener l'enquête au sein de la résidence. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la tristesse. Visible sur tous les visages, des centaines de personnes venues parfois de Marseille ou de Nantes se relayer pour poser une rose, un mot, dont Mathilde, qui ressentait le besoin de venir se recueillir. – C'était important pour moi parce que c'est pas normal. On n'a pas su protéger Lola, la France n'a pas su protéger Lola. Je suis surprise, étonnamment surprise, qu'il y ait autant de fleurs et ça apaise ma colère. Il faut agir pour que ça ne se reproduise plus jamais. Lola, il ne faudra pas l'oublier et il faudra faire en sorte que personne d'autre soit Lola. – François habite, lui, dans la même résidence que la famille de Lola, regroupant 90 appartements. C'est dans l'un d'entre eux que le crime a eu lieu. Il connaît bien le papa de Lola et a croisé la jeune fille à plusieurs reprises. – Ils ont le cœur sur la main. Une fois, il m'a aidé pour réparer ma voiture que j'ai raccompagnée à Reims. Leur fille, je l'ai déjà croisée plusieurs fois. Ils sont très gentils. Ça me choque. Moi, ça me trouble. Tout le monde est troublé de toute façon. On ressent. Je sens qu'il y a une atmosphère, pas de guerre. Il ne faut pas que j'agère. Il ne faut pas que j'agère. – Plusieurs habitants de l'immeuble ont d'ores et déjà décidé de déménager. D'autres ont fait le choix de consulter la cellule d'aide psychologique qui a été créée. Car comme nous l'explique Clément, l'angoisse dans le bâtiment ne retombe pas. – Il y a beaucoup de gens qui vont, je pense, partir. Surtout les familles qui ont des enfants en bas âge, qui se sentent concernées, qui vraiment ont l'impression, je pense, de se transposer à cet événement. Mais en échange de plus en plus avec les voisins, il y a énormément de voisins qui se sentent vraiment pas bien, pas bien en sécurité, qui vont déménager ou qui arrivent plus à manger ou qui ne travaillent plus. Il y en a quelques-uns qui vivent vraiment extrêmement mal. – Juste derrière l'entrée de ce bâtiment, la rue d'Aude Poule, c'est une autre entrée. C'est là où a été retrouvé le corps de Lola après ce violent assassinat de la part de cette femme qui est aujourd'hui en prison. Nous nous sommes rendus au collège de Lola, le collège Georges Brassin, situé à une minute, une minute de marche de là. En face de l'établissement se trouve un commissariat, mais ça ne suffit pas à rassurer les parents d'élèves nombreux à venir depuis hier accompagner leurs enfants âgés de 12 à 14 ans. L'une des mamans m'a expliqué que sa fille ne voulait plus sortir seule de la maison. Les surveillants du collège semblent épuisés. Une minute de silence a été tenue et la professeure d'histoire du collège a longuement échangé avec les élèves. Pour Clément, ce qu'il faut désormais, c'est que le quartier retrouve son calme et que chacun respecte le deuil de la famille. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le lieu du deuil. Pour nous, les résidents, c'est là où c'est vraiment compliqué. Finalement, ça nous rappelle tout le temps ce qui s'est passé. Ça ne nous permet pas de penser à autre chose. Et c'est surtout qu'il y a des gens qui viennent toute la journée, qui essaient de rentrer, qui viennent toquer aux portes. Parfois, des gens, on ne sait pas forcément leurs intentions. Donc, ça commence à être pesant que les gens restent vraiment longtemps et soient vraiment hyper, presque parfois insistants. Dominique Régnier, on prend conscience depuis quelques heures du choc que cette affaire a pu créer chez les Français. Oui, c'est une affaire atroce qu'il faut prendre, je dirais moi, vraiment très au sérieux parce qu'elle est entrée dans les esprits. Tout concourt dans cette affaire à la rendre mémorable et en particulier le terreau sur lequel elle prend place parce qu'il y a en France un problème croissant d'insécurité. Les Français le ressentent, les données le montrent. et je vois bien, c'est inévitable, les usages politiques qui vont être faits de ce drame affreux. Y compris d'ailleurs, ça m'a personnellement choqué, le dépôt de noms de domaines pour notamment, je crois, autour de Conquête, qui ont acheté des noms de domaines avec le prénom Lola pour en faire usage. Donc, c'est quelque chose qui est épouvantablement choquant. Mais je crois qu'il est temps que du point de vue des médias et du point de vue de la politique, on puisse parler de façon posée, rationnelle, descriptive, des problèmes d'insécurité en France, que ce ne soit pas stigmatisé comme une mauvaise pensée. Et j'ajouterai des problèmes d'insécurité qui sont liés au phénomène migratoire. Nous n'avons pas, nous avons une gêne immense à parler de cela. Le résultat, c'est que nous offrons en monopole à des partis antisystèmes populistes et démagogiques ce thème-là qui est au cœur des préoccupations des Français. Regardez, depuis janvier, Frontex nous fait savoir que depuis janvier, on bat les records d'immigration illégale en Europe depuis 2016. Plus de 228 000... Sur l'Europe, pas sur la France. Sur l'Europe. 228 000 sont entrés. C'est un record depuis 2016. 34 000 pour le seul mois de septembre. Donc si on multiplie par 12, on est à un niveau qui est encore plus élevé. C'est une estimation. Voilà. Il est évident que les personnes... Moi, je ne comprends pas. Quand on fait des sciences sociales, on sait qu'il y a des problèmes inévitables de compréhension, d'intégration. Je ne parle pas de ce cas-là qui est un cas tellement atroce et particulier qui relève sans doute d'autres logiques que j'ignore. Mais nous allons être confrontés à de plus en plus de malentendus, de conflits. C'est évident. Il n'y a pas d'autres issues que celles-là. Et donc nous devons réguler, nous devons intégrer, nous devons agir de manière très efficace ce que nous n'avons jamais fait. C'est compliqué de le faire. Dominique, il faut en parler au juste niveau. Si vous dites, c'est au cœur des préoccupations des Français. Moi, j'ai vu il y a 10 jours, vous l'avez vu comme moi, l'enquête Fracture française réalisée par Ipsos. Grande enquête. 12 000 interviewés pour la fondation Jean Jaurès. et le sévipof. L'insécurité est au septième ou au huitième niveau des préoccupations des Français. Pas au cœur des préoccupations. Le pouvoir d'achat et les préoccupations économiques et sociales sont loin, loin devant. Donc je sais bien qu'il y a un écosystème médiatique, deux chaînes d'information qui mettent ça, qui font que c'est le sujet unique, le plat unique tous les jours et qui créent un climat là-dessus. Il y a un fait divers, il y a un drame épouvantable, etc. Mais ne laissons pas croire que c'est l'obsession des Français aujourd'hui. – Ça, je pense que ce que vous dites là, c'est l'erreur d'interprétation et de représentation de ce problème-là qui est une… Vous citez un sondage, mais je vais vous citer des élections. Si le pouvoir d'achat est le problème des Français, la gauche doit être en tête. On trouve le RN et Marine Le Pen. Tout montre que c'est cela qui se passe. Les sondages ont de l'intérêt, j'en utilise moi-même. – Beaucoup. – Beaucoup. Mais regardez les résultats électoraux. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont voté Marine Le Pen parce qu'elle avait une réponse au problème du pouvoir d'achat ? C'est tout à fait divergent. – Ça a fait partie des motivations de ces électeurs. – En tout cas, ça a fait partie de sa campagne. C'était la première d'ailleurs à avoir fait campagne sur le thème du pouvoir d'achat. Marine Le Pen. – Le fait qu'elle soit plus suivie sur ce sujet-là que la gauche, pour moi, est aussi un événement. Le pouvoir d'achat, ça n'est pas considéré comme un thème dont la droite est la spécialiste. – Vous parliez du rôle des médias, mais c'est aussi le rôle des médias, c'est d'édicter des faits. Selon les faits, et ça a été confirmé par Gérald Darmanin ce matin, dans l'affaire Lola, il n'y avait pas d'entrée sur le territoire illégal. Elle est venue il y a des années en France statut étudiante et elle n'était pas connue des services de police. Donc, il y a aussi des amalgames qu'on ne peut pas faire. – Non, non, mais vous verrez, vous savez parfaitement d'ores et déjà, vous savez parfaitement que ce sera articulé. Il y avait une obligation de quitter le territoire français il y a un mois. Donc, on peut comprendre que ce ne soit pas exécuté en une semaine. Mais vous verrez que ceci sera compris comme une illustration supplémentaire d'une absence de volonté et même, moi j'insiste là-dessus, d'une stigmatisation de cette problématique en termes de débat public et d'une sorte de monopole offert au parti anti-système. Il est extrêmement périlleux, moi ça fait des années que j'essaie d'expliquer ça sans y arriver, il est extrêmement périlleux de ne pas discuter de façon systématique dans des médias raisonnables, avec des politiques raisonnables, de ce qu'il est possible de faire réellement. Et je dirais, la conséquence de cette affaire Lola, qui est encore une fois un drame qui ne s'effacera pas de mémoire avant très longtemps, va être une poussée supplémentaire des partis anti-système qui finiront par arriver au pouvoir. Accéder au pouvoir en 2027. Merci beaucoup Mohamed. Vous restez avec nous Dominique Régnier puisque c'est aussi à la une de l'actualité, les vacances de la Toussaint qui commencent vendredi avec cette question, les Français pourront-ils partir ou pas ? Les vacances de la Toussaint, c'est un peu sacré. Premier répit après la rentrée. Deux semaines où toutes les zones A, B et C sont en vacances en France en même temps. Un Français sur 5 part en temps normal. Ce vendredi, top départ de ces vacances est donc devenu un enjeu politique. La date limite à ne pas dépasser. Ce sont aussi des familles qui s'inquiètent à quelques jours des congés de la Toussaint. Tous ceux qui peuvent et ceux qui veulent pour partir en vacances avec le plein d'essence à partir de vendredi. C'est bien l'objectif qui est le nôtre. Il faut être clair, que la situation s'améliore à la veille des vacances de la Toussaint. Que tout s'arrange, c'est ce que les professionnels du secteur espèrent. Eux qui attendent le retour de la belle époque, le retour des vacances, des niveaux d'avant le Covid. Et c'était encore le cas il y a trois semaines avec des réservations qui étaient au même niveau qu'en 2019. Mais ça, c'était avant la crise du carburant. Le plan d'origine, c'était de descendre en dessous d'Arcachon. Mais c'est trop loin, donc je m'arrêterai en Normandie. Je ne me vois pas faire la 3 heures de queue pour mettre de l'essence. Donc on a pris des assurances annulations. On part moins loin, on utilise le train quand on peut. Et puis, il y a d'autres manières de partir en vacances que de partir. On peut aussi être chez soi. Pour l'instant, nous, on n'envisage pas de partir en vacances. Parce que bon, vu la situation, c'est difficile de se projeter. Le regard de l'eau, aller-retour, c'est 300 km. 300 km plus les petites promenades sur le lieu, ça fait 350. Et bon, ça consomme déjà pas mal d'essence quand même. Les Français, à l'euro près, sont donc aussi au kilomètre près. Et pour les professionnels du tourisme, c'est déjà la douche froide. Écoutez cette hôtelière. Le taux de réservation pour la Toussaint est zéro. À Mossanne, si vous voulez, on peut venir qu'en voiture. S'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de touristes. Si à la fin de la semaine, je n'ai pas de réservation pour la Toussaint, on ferme. Parce que même si j'en ai, j'en aurais 2, 3. Et ça ne sert à rien d'ouvrir pour si peu de chambres. Ça donne beaucoup plus d'énergie humaine et tout ce qui est énergie aussi, le coût, le coût pour le chauffage, pour tout, l'électricité. Donc du coup, on fermera. Bonsoir Roland Aiguille, président confédéral de l'UMI, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. On vient d'entendre le témoignage de Muriel Mousset qui est la propriétaire de l'hôtel Castillon-des-Beaux. C'est à Mossanne, les Alpies, dans les Bouches-du-Rhône. Ce genre de témoignages, il y en a beaucoup en ce moment ? Tous les jours, madame ? Tous les jours. Tous les jours. Vous savez, on a été sur une dynamique très favorable. On a passé un été formidable. Nos entreprises, les Français étaient heureux, ils découvraient la France. Donc on était très optimistes pour l'avenir. Il se passe une chose incroyable. C'est ce que j'expliquais depuis la semaine dernière. Je parle de cette semaine. Aujourd'hui, avec ce jour de grève, l'ensemble du tourisme d'affaires a tout annulé. C'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire français, de mardi à vendredi, il y a 60% d'annulation sur le tourisme d'affaires. C'est impressionnant. Hier, j'étais à Orange, à Avignon, donc j'ai vu tous mes collègues du sud, du sud-ouest au sud-est, ils sont dans cette institution-là. Avec des possibilités de recours ou c'est définitivement perdu ? Alors bien sûr, maintenant, on sait très bien qu'on annule rapidement. On réserve très rapidement, mais on annule aussi très rapidement. Donc beaucoup d'incertitudes, effectivement, pour la Toussaint. Même dans les régions où les pénuries d'essence sont moins importantes que d'autres ? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Écoutez, j'écoutais M. Regnier, il a tout à fait raison, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il faut amener des réponses, pas sur les 10 jours qui arrivent. J'allais dire, il faut amener des réponses, il faut tranquilliser les Français sur les mois qui arrivent. Donc il y a différentes raisons. Alors bien sûr, on parle des conditions de travail, on parle des salaires, c'est très important. Mais si l'inflation dépasse les salaires, c'est à l'infini. Donc il faut tranquilliser tout ce monde-là. Ces annulations, elles touchent aussi les restaurants ? Énormément. Le télétravail, vous regardez Paris, c'est 30% des chiffres d'affaires en moins sur le télétravail. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports, de reports, même en termes de réunions sur le télétravail. Moins d'activité. Vous savez la mobilité, quand il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'activité économique. Il ne faut pas rêver. Donc on le voit bien. Donc vous savez, le tourisme... Qu'est-ce que vous demandez en gros ? Mais pas grand-chose. Pas grand-chose. À la fin de la grève dans les raffineries ? On demande de nous laisser travailler déjà. On l'a fait déjà pendant le confinement. On a demandé, c'est rare quand même, de faire une grève, faire une manifestation pour dire, laissez-nous travailler très rare. On a besoin, les Français ont besoin, on l'a bien vu, juste après le confinement, de quelle façon ils sont rentrés dans nos cafés, dans nos restaurants, dans nos hôtels, comment ils voulaient découvrir la France. Je rappellerai que pour la sous-cère, nos clients, c'est 70% des Français. Vous voyez ? Et puis quand vous regardez l'ensemble des acteurs du tourisme, c'est quand même, sur les 185 milliards de chiffre d'affaires, regardez la balance commerciale. On est une activité extraordinaire pour l'État. 2 millions de salariés. Donc voilà, on a des besoins formidables. On peut arriver au plein d'emplois. Mais tout ça, il faut qu'on attire. Il faut retrouver de la joie. Vous demandez des aides également au gouvernement ? On l'a fait pendant le confinement. Vous savez, on a eu le PGE, le prêt garanti par l'État. Et ça, vous continuez à le rembourser ? Là, on commence et on continue à le rembourser. Alors qu'on a des objectifs, là, on sait très bien qu'on a la Coupe du monde en rubri en 2023, les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. On doit aussi organiser, c'est-à-dire que l'offre doit être de grande qualité parce que là, on va être jugé par rapport à nos hôtels, nos restaurants, l'accueil, etc. On doit être au top. Mais pour ça, il faut qu'on ait les moyens. Donc il faudra choisir. Soit effectivement, on a la capacité d'investir ou le PGE. Les deux, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on demande, écoutez, le PGE, bien sûr qu'il faut le rembourser. Mais allons... À l'échelonné, quoi. Voilà. Fin de la grève, échelonnement des remboursements et... Non, ça ira pour aujourd'hui ? Non, mais oui. On n'aime pas demander des aides. Un chef d'entreprise n'aime pas demander des aides. Parce que moi, c'est à l'infini. Moi, je suis absolument étonné, effaré. On n'arrête pas de demander des aides. Mais jusqu'à quand ? Et comment ? Après, effectivement, on se retrouve sur... Regardez l'inflation. C'est ça qui est terrible. Parce que, bien sûr, le dialogue social était très important chez nous. Puisqu'on avait une image, il y a une campagne, je ne sais pas si vous avez remarqué, une campagne qui est faite avec le gouvernement sur nos métiers. Il fallait repenser, effectivement, ce travail de service, cet accueil. Il faut attirer des jeunes chez nous. Il faut les garder. Il faut les former. Bon, on est capable de le faire, ça. Il faut casser cette mauvaise image qu'il y avait. On met tous les moyens pour y arriver. Dans ce contexte de l'inflation dont vous parlez, il y a les prix de l'énergie, bien sûr. Un hôtel, un restaurant, on sait que ça mange beaucoup d'énergie. Et pour certains professionnels, ça devient compliqué. Combien d'entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont impactées par ces hausses de factures ? C'est énorme parce que 90% de nos entreprises ont moins de 10 salariés. Je regardais, effectivement, on a mis un observatoire en place. Il y a à peu près les augmentations de l'électricité se multiplient entre 10 et 15. Vous imaginez ? Ça veut dire que si on ne trouve pas, s'il n'y a pas un bouclier, vous me parliez d'aide, mais s'il n'y a pas une réponse pratique, technique, méthodique, très rapide, il va y avoir des dizaines de milliers de TPE d'entreprises qui vont déposer le bilan. Parce qu'on ne peut pas se rattraper sur les factures, sur les notes des clients ? Coefficient 10 ou 15. Fois 10, fois 15, pas plus 10%. Non, 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 bien sûr que non. On n'en parlerait pas si c'était 10%. Non, c'est multiplié par 10%. C'est-à-dire qu'une TPE qui est sur l'électricité qui a 100 000 euros de factures, il y a 50 000 ou 60 000. Du jour au lendemain, mais c'est plus déraisonnable. Et vous faites également quand même face à des difficultés de recrutement, vous l'évoquiez. Oui, bien sûr. Malheureusement, on n'est pas le seul secteur. Mais oui, on y pense depuis très longtemps. Donc effectivement, on travaille avec les organisations des salariés, on se rencontre en ce moment et puis on va amener des réponses. L'acquis de salaire, vous l'avez bien suivi, on l'avait augmenté de 16%, ce n'est pas suffisant. On va la retravailler. Mais c'est surtout la qualité de vie au travail. Mais comment voulez-vous actuellement en salarié ce matin, moi je voyais mes collaborateurs, comment ils sont arrivés à travailler ? Quand ils arrivent au travail, ils se disent comment je vais faire ce soir pour entrer ? Voilà. Ça, c'est tous les jours. C'est très difficile. Donc oui, vous avez raison, Pierre, on va continuer à travailler parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes, on a besoin d'avoir de l'accueil, on a besoin d'avoir du sourire parce qu'on fait des métiers formidables. Merci beaucoup Roland Aiguille, président confédéral de l'UMI, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mathieu. Mathieu, fin de suspense, c'est bien Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022. C'est le cinquième lauréat français et qui lui a remis le trophée ? Pas n'importe qui, le quatrième. Le vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. La cérémonie se tenait hier soir à Paris et si vous vous posez des questions sur la tenue de Karim Benzema, j'ai plusieurs éléments pour vous. D'abord, c'est quand même d'un bien meilleur goût. Je disais, c'est quand même d'un bien meilleur goût que ce qu'a pu porter Lionel Messi lors des sept remises de Ballon d'Or. On en avait vu de toutes les couleurs pendant son règne quand même mais surtout, c'est un hommage, figurez-vous, hommage au rappeur Tupac Chakour. Tupac que vous entendez, normalement, et qui avait présenté un de ses albums dans cette tenue au milieu des années 90. Dans son discours, après la remise du Ballon d'Or, Karim Benzema s'est présenté comme le Ballon d'Or du peuple. Je remercie tout le monde. Ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Alors forcément, Ballon d'Or du peuple. Aujourd'hui, Louis Amard et Camille Schmitt ont profité de la manifestation pour interpeller Philippe Martinez de la CGT sur cette dénomination. Je pense que c'est une belle image parce que Karim Benzema, c'est l'émanation d'un quartier populaire de la banlieue lyonnaise, Bron, où d'ailleurs, des jeunes galèrent comme dans beaucoup de banlieues où les services publics sont absents trop souvent. Son salaire n'est pas en relation avec la très grande majorité des habitants de son quartier. Mais ce n'est pas forcément de sa faute à lui. Bonsoir Blaise Matuidi. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle votre carrière ou est-ce bien nécessaire ? Footballeur passé par le PSG, la Juventus, c'est à Tétienne, champion du monde. Je me suis redressée pour dire ça. 2018, vous avez joué avec Karim Benzema chez les Bleus. D'abord un mot sur le ballon d'or. C'est un bon choix. Il ne pouvait pas en être autrement. C'est mérité au vu de sa carrière déjà et puis surtout de sa saison. Je pense que Karim est un joueur extraordinaire et c'est juste récompense pour lui. Ballon d'or pour le peuple, ça inspire... Oui, c'est vrai. Il a raison. Je pense qu'il a vécu des moments difficiles tout au long de sa carrière mais je pense que c'est quelqu'un qui pense à l'équipe de France et il a à cœur justement de faire de très bonnes choses lors de la prochaine compétition et je pense que ce petit clin d'œil il est assez sympa. Il y a aussi ces félicitations celle de Zinedine Zidane on l'a vu lui remettre je t'ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse que tu deviennes qui tu es t'as toujours cherché à t'améliorer aujourd'hui ce trophée récompense ce travail et cette année exceptionnelle. C'est pas rien mine de rien Zidane est-ce que Benzema fait partie de ses légendes désormais Papin, Platini, Zidane ? Oui, clairement il fait partie C'est une légende française Il fait partie de ses légendes françaises mais même mondial on va dire il est quand même resté plus de 10 ans au Real Madrid et c'est pas facile de jouer au Real Madrid donc ouais ça a été il a effectué une grande carrière et elle n'est pas finie parce qu'il y a encore de belles choses qui vont arriver devant lui Exactement Le prochain ballon d'or c'est français c'est Kylian Mbappé vous le connaissez ? Oui Kylian il a le potentiel il a le talent et c'est un joueur extraordinaire et je pense qu'il va bien évidemment lui aussi avoir la chance et le bonheur parce qu'il a le talent de le soulever un jour Il a 10 ans devant lui avant d'atteindre l'âge de Mbappé Ah oui il a le temps d'en soulever un paquet de ballons d'or Attention aux blagues sur l'âge C'est tellement moins que nous ici autour de septembre que tout va bien Alors vous avez accepté notre invitation ce soir aussi à l'occasion des journées nationales de l'arbitrage dont vous êtes le parrain Blaise aujourd'hui l'enjeu c'est de susciter des vocations chez les jeunes on manque d'arbitres On manque clairement d'arbitres et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de passer la journée organisée par la poste auprès des arbitres de prendre la casquette de l'arbitre et c'est vrai que c'est un rôle qui est difficile moi j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à arbitrer et on se rend compte que même auprès des jeunes c'est un rôle qui est difficile l'autorité est mise en question la prise de décision est assez difficile et on se dit que peut-être par moment on n'a pas forcément raison mais il faut agir vite alors imaginez-vous devant 50 000 spectateurs avec des enjeux considérables mais je pense que c'est en tant que sportif de haut niveau on se doit d'être des exemples pour le monde professionnel mais aussi pour le football amateur c'est-à-dire respecter quoi qu'il arrive la décision de l'arbitre ne pas la contester exactement ne pas la contester l'arbitre est le maître du jeu et sans lui on n'aurait pas de football on a des images justement parce qu'on connaît le slogan des arbitres on n'a pas le même maillot mais on a la même passion en tant que parrain vous avez joué le jeu alors c'est un premier coup de sifflet c'est intense c'est intense non mais par contre savoir le positionnement etc ouais c'est quoi qui t'a le le plus fort que c'est la débauche la débauche d'énergie et puis la prise de décision rapide c'est-à-dire j'ai tort j'ai raison et on nous demande de trancher on nous demande on nous demande de décider après toutes ces années de carrière vous en découvrez encore sur sur l'arbitrage on a distingué deux arbitres français c'est pas n'importe qui stéphanie frappard et clément turpin qui vont arbitrer au cathare à la coupe du monde il y en avait qu'un d'arbitre en Russie en 2018 0 en 2014 au brésil est-ce que ça veut dire que l'arbitrage français va mieux que le niveau est meilleur le niveau est meilleur on le voit on a la chance d'avoir de très bons arbitres malheureusement dans le monde amateur on n'en a pas assez je pense que là-dessus il faut il faut insister voilà c'est un rôle qui est important comme je l'ai dit c'est voilà l'arbitre c'est le maître du jeu et puis partager cette passion le foot qui est le football c'est tellement beau vous n'avez pas pu passer à côté des polémiques ces dernières semaines Blaise Mathudy qu'est-ce que vous répondez à ceux qui appellent au boycott de cette coupe du monde pour des raisons humanitaires au cathare écologique aussi moi je reste qu'un football qu'un footballeur de haut niveau c'est vrai qu'aujourd'hui la coupe du monde c'est une fête et bien évidemment que c'est un sujet qu'on peut parler mais mais moi avant tout c'est de vivre voilà cette coupe du monde qui est qui est qui est belle quoi qui est belle je pense que participer à un mondial c'est pas c'est pas donné à tout le monde et moi en tant que sportif je suis voilà j'ai été fier de porter ce maillot bleu et de représenter mon pays pour la coupe du monde et on a vu que ça ça rassemblait des peuples et c'est ça qu'on va retenir quand on est sportif de haut niveau avec un mot d'ordre pour les bleus respecter quoi qu'il arrive des décisions de l'arbitre même si vous avez le droit de rouchonner un peu mais pas plus Blaise Mathudy merci beaucoup d'être venu nous parler de ces journées nationales de l'arbitrage on a bien compris le message il faut que les joueurs soient exemplaires c'est très important sur le terrain et en dehors du terrain et les parents aussi sur les matchs amateurs exactement c'est important voilà des images ce soir Mathieu celle d'une agression un conducteur de VTC violenté par ses clients il s'appelle Anthony il a 27 ans il conduit un VTC dans l'agglomération lilloise jeudi deux clients la graisse un homme et une femme le conducteur démarre et hurle vous allez l'entendre ce qui fait fuir les passagers les faits remontent à jeudi mais si l'affaire fait grand bruit c'est que le conducteur était équipé d'une caméra embarquée et qu'il a diffusé la vidéo la scène impressionnante allez descendez 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 on va se tuer on va se tuer le syndicat qui représente la vidéo est impressionnante le syndicat qui représente la VTC réclame la généralisation des dash cam dash comme dashboard le tableau de bord des cams comme caméra bien sûr des petits appareils qui enregistrent les courses de taxi et VTC un avion se crache malheureusement on récupère la boîte marque pour récupérer les données de ce qui s'est passé la dash cam c'est la même chose aujourd'hui si on veut récupérer les données on aura accès du coup à les vidéos à l'intérieur de cette dash cam qui sont enregistrées à la demande d'un procureur ou d'un officier d'une police judiciaire et j'en passe que ça appartienne aux chauffeurs que ça lui permette de se mettre en sécurité mais que ça réconforte aussi les clients c'est hyper important parce qu'aujourd'hui on voit que les clients ne se sentent plus en sécurité et du coup ils ne commandent plus de VTC et ça réduit donc du coup la part de marché des chauffeurs VTC c'est pas sûr Les agresseurs ont pris la fuite à la fin de la vidéo vous l'avez vu leur identité aurait été confirmée ils seraient défavorablement connus des services de police mais sont toujours dans la nature Au Royaume-Uni la première ministre poussait à s'excuser On le sait après une quarantaine de jours en poste seulement l'E-Strauss est déjà sur la sellette elle a d'abord présenté ce que l'on a appelé un mini budget des baisses d'impôts massives sans financement budget contesté par l'opinion mais pas seulement par les marchés financiers également au point c'est rare que l'E-Strauss a dû s'excuser Une pétition qui circule pour le retour de Boris Johnson on n'en est pas là bring back Boris 15 000 signatures je vois que ça fait rire Amélie Dominique Reynier ce sont les marchés financiers qui ont occasionné le changement de ministre de l'économie en Angleterre Son programme était considéré immédiatement comme pas raisonnable du tout mais ce qui me frappe moi c'est qu'elle pourrait partir au bout de 40 jours ce qui serait le record une crise profonde saisirait le pays en Allemagne il y a une crise gouvernementale latente sur la question du nucléaire la France on le voit est en situation compliquée l'Italie a un nouveau pouvoir qui doit faire ses preuves et ça ne va pas être simple parce que sa constitution est problématique il ne faudrait pas que les pays d'Europe les uns après les autres rencontrent une crise gouvernementale ou si vous n'aisez en situation Sous-titrage ST' 501